et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter vite fait mon recall box donc avec un raspberry 3 ensuite je vais vous expliquer vite fait comment on met ram et tout et surtout comment on met les bios parce que j'ai cherché un petit moment et comment on rajoute des bios donc des émulateurs et j'ai pas trouvé de vidéos françaises alors j'ai peut-être pas bien cherché j'en ai trouvé quelques-unes américaines anglaise ou je ne sais quoi mais j'ai pas vraiment trouvé de vidéos françaises donc du coup je vais essayer de vous montrer après comment on fait donc je vais pas utiliser de boîtier de capture et tout je vais filmer tout avec la caméra que ce soit là l'écran de l'ordi l'écran de la télé voilà je vais tout filmer comme ça simplement parce que ça va être beaucoup plus facile de passer d'un écran à l'autre ou de vous montrer les deux en même temps donc je vais vous montrer ça donc là il y a une petite clé usb au bout donc vous voyez donc ça le petit boîtier en fait il est vendu avec le kit je suis désolé pour la lumière encore une fois ce sera un peu mieux quand je vais déménager du coup on a ce petit boîtier alors après le couvercle peut peut s'enlever je sais plus comment il sort attendez voilà comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu à l'intérieur donc en fait vous achetez cette carte qui est à l'intérieur là et vous pouvez avoir avec le boîtier et l'alimentation vendu avec directement donc ce qui est beaucoup plus pratique comme ça vous avez tout directement et donc vous avez un port hdmi un port micro machin un port micro usb pour recharger donc vous pouvez utiliser un chargeur de téléphone un port ethernet les quatre ports usb il ya du wifi dedans donc vous pouvez connecter des trucs voilà il ya un port un port carté micro sd c'est là dedans que j'ai mis l'os donc pour mettre l'os il n'y a rien de plus simple ça vous allez le trouver facilement sur youtube mais vous téléchargez moi j'ai mis recall box donc vous téléchargez la dernière version de recall box vous prenez une micro sd que vous que vous formatez enfin en fat 32 vous copiez le recall box des ip dessus vous foutez dans l'appareil vous mettez l'appareil en route et lui se démerde il installe tout voilà donc rien de plus simple après pour les pour les roms ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une clé usb donc là je vais la changer ça c'est une 4 giga c'est trop beaucoup trop petit j'ai acheté une 32 j'ai acheté une 32 voilà comme ça que je vais mettre à la place vous prenez cette clé vous faites un dossier recall box vous la branchez appareil vous l'allumez après moi je les éteins j'ai sorti là je vais j'ai été dans les paramètres d'abord de l'appareil je lui ai mis stockage externe j'ai ensuite les reboot et je les éteins j'ai récupéré la clé et dans la clé dans le dossier recall box maintenant il ya un dossier rom et dans ce dossier rom il ya un dossier pour chaque console que vous pouvez ajouter dedans et vous avez juste à copier vos roms dans le dossier qui correspond à la console rien de plus simple c'est pour ajouter des bios on va voir ça là dans une deuxième partie je vais vous montrer comment moi j'ai fait il ya sûrement d'autres techniques mais je vais vous montrer comment moi j'ai fait parce que j'ai essayé en les copiant sur la clé et tout ça n'a jamais marché alors que avec la technique que j'ai utilisé là j'ai réussi à ajouter la méga drive j'ai ajouté quelques trucs et ça a fonctionné donc du coup je vais vous montrer tout de suite dans une deuxième partie ce que ça donne bon alors on se retrouve pour la deuxième partie donc vous le voir bon les petits les petits traits noirs horizontaux là c'est la caméra qui fait ça c'est pas l'interface donc vous voyez on arrive sur l'interface de recall box et donc on a l'émulateur super nintendo avec les 104 jeux je peux alors là j'ai branché une manette de 360 et elle est reconnue tout de suite alors ça c'est des choses que vous que vous pouvez ajouter les images avec les notes et tout ça quand vous êtes connecté à internet c'est lui qui vous propose de rajouter enfin vous pouvez rajouter ce genre de choses je crois que je l'ai pas fait pour tous les jeux encore parce que j'en ai beaucoup donc mais bon vous voyez tous les jeux sont là par contre je me suis gouré j'ai lancé un jeu je crois c'est parce que je voulais faire bon au pire c'est pas grave comme ça hop voilà vous voyez que ça marche on quitte tout de suite vous avez la nes la gameboy advance et moi j'ai ajouté la mega drive par exemple donc pour ajouter des roms rien de plus simple vous allez dans le menu options de réseau vous prenez ce truc là l'adresse ip vous ouvrez votre navigateur internet donc chrome moi j'ai fait ça avec opéra mais vous pouvez faire ça avec chrome c'est pareil vous rentrez l'adresse ip que vous avez là point 1 point 16 vous faites entrer et là je vais vous montrer ça tout de suite je suis désolé pour la caméra c'est un peu le bordel attendez je regarde si on est voilà et là vous arrivez sur cette page et vous avez un gérer tous les bios supportés par le système et vous ajoutez vos bios ici en fait vous voulez glisser là et lui vous dit tout de suite s'ils sont compatibles ou pas et s'ils sont compatibles bah ça va fonctionner ça va vous les mettre excusez moi j'ai mis un coup dans le micro ça va les mettre là là et après vous pouvez ajouter les roms qui correspondent qui correspondent à l'émulateur que vous voulez ajouter je vous ferai des vidéos propres vraiment sur sur ce recalbox et tout sur l'interface tout ça simplement là c'était pour vous montrer comment moi j'ai fait pour ajouter un bios maintenant pour les prochains rétro replay par exemple si on fait du 16 ou 8 bits on utilisera cet appareil parce que je peux le brancher il est branché en hdmi que j'ai juste à le mettre sur mon boîtier d'acquisition et puis on est parti quoi voilà j'ai pas essayé mais normalement ça devrait fonctionner j'ai commandé un stick arcade pour pouvoir jouer donc voilà il y aura juste à il y aura juste à brancher le boîtier d'acquisition et on pourra vous faire ça de manière propre et correcte là c'était vraiment juste pour vous montrer et pour vous expliquer comment j'ai ajouté des bios parce que j'ai pas vu de vidéo qui montrait comment ajouter des bios donc comment moi j'ai fait pour ajouter des bios maintenant il y a certainement d'autres moyens de le faire donc si vous même vous avez d'autres moyens n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si ça peut aider des gens qui éventuellement voudraient se lancer parce que quand on voit le prix par exemple d'une simple mini NES ou des fausses Megadrive un peu pourra avec des manettes de merde et tout là vous avez un truc multi console vous faites ce que vous voulez avec pour moi j'ai payé 70 euros le Raspberry Pi 3 avec le boîtier l'alimentation et une carte SD de 16 gigas donc j'ai payé le prix d'une mini NES en gros sauf que vous voyez pour l'instant ce que j'ai dessus et encore j'ai pas encore ajouté l'émunateur PS1 et tout ça parce qu'on peut aller jusque là Nintendo 64 il y a beaucoup d'émulateurs qu'on peut ajouter que moi j'ai pas encore mis donc voilà c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour le prix pour vous faire une super petite console ou même une borne, un bar top ou un truc comme ça donc du coup n'hésitez surtout pas si vous voulez faire une console rétro donc je vous remercie je suis désolé encore pour la qualité de la vidéo on fera mieux sur les prochaines vidéos sur ce Recalbox on utilisera le boîtier d'acquisition donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous merci à tous merci à tous Merci.